Merci M. Ledeau pour l'introduction, merci pour l'invitation, pour parler d'un sujet qui valait la peine de quitter le CNRS pour le travail chez Total. Donc voilà, je suis responsable du programme de toute la chaîne CCUS. Effectivement, aujourd'hui, on va parler plutôt de valorisation de CO2 et les voies qu'on imagine pour cette valorisation. Mais avant ça, il faut peut-être prendre un overview, une vue plus large sur qu'est-ce qu'il faut faire d'abord. Donc bien sûr, quand on regarde le CO2, quand on regarde les problématiques de CO2, il faut d'abord éviter d'en produire. Donc du coup, on parle de sobreté énergétique en ce moment. Moi, je parlerai au niveau industriel plutôt d'optimisation de nos procédés. On a déjà vu ça avec la première présentation. La deuxième partie, c'est de réduire notre CO2. Donc toute la partie captage, transport et plutôt stockage de CO2. Donc c'est une partie du programme. Mais comme on l'avait dit plusieurs fois ce matin, pour aller vers la neutralité carbone en 2050, il faut les technologies pour avoir des émissions négatives. Donc toute la partie, l'utilisant des arbres ou des algues ou d'autres choses, les voies naturelles, c'est bien vu. Mais également, il y a des questions de capter le CO2 directement de l'air. Donc j'en parlerai un petit peu. Donc voilà. Quand on parle de l'hydrocarbure et les énergies renouvelables, je pensais sur cette publication de BP du milieu de 2022, on voit qu'on a un sacré challenge. Les renouvelables doivent remplacer les carbons fossiles. Donc évidemment, on ne va pas faire ça demain. Et on va vers cette transition. D'un point de vue de la conversion, voici un peu le challenge. On prend notre CO2. On va prendre peut-être une source, par exemple, de l'eau, pour faire de l'hydrogène vert. Donc on a besoin d'énergie renouvelable pour faire nos hydrocarbures qui sont durables. Voici un peu le challenge, comme je le vois, en tant que valorisation. Et quelque part, quand on regarde la valorisation de CO2 ou l'utilisation de CO2 en général, on a une question d'où vient ce CO2, la source de ce CO2, et ensuite, son utilisation, sa valorisation par la suite. Donc vous avez quelque chose qui est relativement simple ici, la source et l'appui ou la valorisation. Donc, bien sûr, on a le carbone fossile. Donc on en a parlé largement aujourd'hui. On a le carbone qui vient des procéder. Procéder du ciment, par exemple. 50% de notre CO2 qui vient du ciment vient de la partie clankérisation. Donc c'est du CO2. Et on aura besoin de ce ciment dans le futur. Donc ce CO2 est inévitable par la suite. Il y a une partie où on a besoin d'échauffer, bien sûr. Mais il y a cette partie déminéralisation. On a parlé largement dans la conférence juste précédente qu'on pourrait avoir une source de carbone qui est biogénique, bien sûr. Et je pense qu'Angélique parlera peut-être par la suite, cet après-midi. Et on a ce CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère pendant 100-150 ans. Ensuite, notre carbone, on peut l'utiliser dans les termes différents, dans les temps différents. Cette valorisation peut se faire à très court terme. On parlera de méthanol. On a déjà parlé un petit peu de méthanol. On peut parler de carburant pour l'aviation durable, Sustainable Air Fuel, le SINF. On vient de parler de polymère. On peut prendre notre CO2 et de le valoriser en tant que polymère. Et on peut espérer qu'une fois que dans ce polymère, ce CO2 reste pendant un certain temps. Bien sûr, on ne parlerait pas aujourd'hui, mais il faut parler de la minéralisation de CO2. C'est la seule façon, à un niveau thermodynamique, où on fait quelque chose avec ce CO2, on l'amène vraiment bas. Mais non, le stockage géologique est très important. Et la majorité de nos CO2 qu'on doit capter des différentes sources doit être stockée de façon permanente, pérenne, soit par les minéraux, soit en sous-sol. Donc voilà, on a parlé un petit peu de biofuel, on a parlé un petit peu de bioprolimaires. Ce n'est pas dans notre programme. On peut parler des carburants durables, donc avec le CO2 qui vient de l'atmosphère, par exemple. On en parlerait de ça tout à l'heure. Et tout à fait à droite, donc tout ce qui est captage de CO2 pour le stockage, soit de l'air, soit des différentes sources du procédé ou du procédé carboné. Et ensuite, si on prend notre CO2 de l'air, on peut parler des problèmes durables. Et on a parlé, et on peut parler également, on a touché deux mots dans la première conférence, d'utiliser les sources biogéniques de CO2 pour faire de l'énergie. On peut capturer le CO2 et bien sûr stocker. Donc les deux cases en haut à droite, donc ce que je appelle DAX ou BEX, c'est les deux cases dans lesquelles on peut faire ces technologies à émissions négatives, dont on représente la feature. Mais on voit tout de suite qu'il y a un système de source et de sink qui est entre la source et la valorisation, la réutilisation de CO2. Il y a la question de transport. Et c'est une question sur laquelle je vais revenir aussi. Bon, on a toutes les cases en blanc, sur lesquelles il faut, je pense, à mon sens, il faut éviter peut-être dans un premier temps. Donc notre sens de CO2, notre sens de carbone, pour avoir une certaine valeur. Ça peut être une valeur monétaire, mais ça peut avoir une valeur plutôt sociétale aussi. Le carbone fossile est vu comme un déchet, c'est clair. Le carbone qui vient des procédés, c'est un carbone dont il est nécessaire de travailler, de s'affranchir. Ensuite, plus noble, le carbone qui vient de la source biogénique, parce qu'on peut imaginer qu'on est dans un cercle vertueux d'économie de carbone circulaire. Et on voit aujourd'hui que les gens sont prêts à capter le CO2 de l'air et l'injecter dans le sous-sol. Ils sont prêts à payer entre 600 et 1 000 euros la tonne captée, stockée. Donc le CO2 de l'atmosphère, d'une certaine manière, est le plus noble de tous. Je vous laisse ça comme réflexion. Donc on peut parler de l'économie circulaire de carbone. Donc vous avez les quatre cases là-bas. On peut parler de réduction des émissions. Donc c'est le cas ici, CCS. Et les émissions négatives qui se trouvent en haut de l'air. Donc voilà une première réflexion. Donc la source, et donc par la suite, je parlerai de la source de notre CO2. Et rapidement, dans un deuxième temps, de la valorisation. Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer commencer à valoriser cette CO2. Voilà. Donc il faut plutôt éviter l'utilisation de carbone fossile dans un premier temps. Donc voilà. Donc on parle de réduction, compenser et éviter le CO2. Comme je disais sur la première transparente. Donc voilà. On va commencer avec la source. Plusieurs questions sur la source de notre CO2. Il faut capter. On ne parlera pas de captage aujourd'hui. Mais il faut parler de la taille de la source. Est-ce que le CO2 vient des sources bien concentrées ? Donc en haut, à gauche en haut, c'est un cémentier. Olsim qui se trouve au Canada, sur lequel il y a un pilote de démonstration de captage pour capter à peu près une tonne de CO2 par an. Un cémentier moyen en Europe émet à peu près un million de tonnes de CO2 par an. Donc un million de tonnes de CO2 par an, on peut capter quasiment la moitié pour en faire quelque chose. Ce sont les quantités qui commencent à être intéressantes pour valoriser par la suite. Au milieu, vous avez le joli centre Copenhague, qui est le centre de ce qu'on appelle le waste to energy. Donc on prend des déchets, on va les brûler, on va faire de l'énergie. Et c'est utilisé cette énergie pour le chauffage collectif. Ils ont un pilote de captage, en ce moment, d'à peu près 50 kilotonnes. Et il y a des plans pour capter à peu près un demi-million de tonnes de CO2 par an sur ces systèmes-là. Donc à nouveau, un endroit où ce CO2, cette fois-ci, peut être un CO2 partiellement biogénique. Parce que les déchets, on peut avoir un parti des déchets organiques. Et dans d'autres cas, on peut parler peut-être de 5% de ce carbone, soit un carbone biogénique. Et ensuite, en bas, pareil. Donc cette fois-ci, c'est pour faire du papier, par exemple. Et là, c'est un endroit qui peut capter pareil. Donc pareil, c'est au Canada, parce qu'il y a un pilote là-dessus qui capte 50 kilotonnes par an. Mais on peut imaginer que ce type d'industrie émet à peu près peut-être 200, 300 kilotonnes de CO2 par an. Donc on a des sources qui sont relativement concentrées, où il est relativement facile de capter ce CO2, et sur lequel on peut faire quelque chose. Donc on a ces trois systèmes-là. Donc si je prends celle du milieu, c'est à Copenhague. La Danemark, c'est un endroit où un pays qui commence vraiment à réfléchir sur ce qu'on fait et valoriser ou réutiliser ce CO2. Ils vont ouvrir des ressources pour le stockage. Donc l'endroit où se trouve ce captage, le réseau de transport, s'il en faut, autour, va jouer un rôle sur la suite de ce qu'on fait. Donc là, c'est trois sources, ce qu'on appelle les points sources, les sources bien définies. J'aime bien présenter ce papier par l'équipe de TH de Marco Masotti et tal. Ils ont fait une analyse par rapport à différentes sources, points, plutôt côté bio, en Europe. Et donc vous avez à gauche différents types de sources de CO2 biogéniques, des incinérateurs, des parties papier, les traitements des déchets à l'eau, et les parties BEX, bio, par eur, donc on va peut-être brûler le CO2. Et vous avez différents points selon la taille de la source et le potentiel de capter de ce CO2. Et à droite, vous avez un autre point du même papier qui donne une idée où sont les sources biogéniques une fois de plus au monde. Et dans ce papier, ils argumentent le fait que c'est peut-être intéressant de stocker ce CO2 biogénique. Et à droite, vous avez des points en mer du Nord de différents projets, de divers projets de stockage. Ce qui est intéressant sur papier, c'est qu'à peu près 5% des émissions de 2018 pouvaient être traitées et on peut récupérer et enlever le CO2 de cette atmosphère de cette façon. Moi, je le vois d'une autre manière. Quand je vois ces points, je vois qu'il y a des points sur lesquels on est loin de la mer du Nord. Et ces points qui sont loin du mer du Nord où sont vraiment le stockage qui est développé en ce moment, c'est ces points, par exemple, en Espagne, en Italie, dans le sud de la France, par exemple, c'est des points dans lesquels il y a une certaine chimie, l'industrie chimique est déjà en place. et le transport, donc, le coût de captage plus le coût de transport sera contre l'effet de stockage. Ce sera trop cher pour amener vers un stockage quand on regarde les ETS. Donc, il y a un de quoi valoriser ce CO2. Donc, c'est ce qui est à nouveau montré dans le même papier de Marco. Pour le stockage à distance, peut-être la meilleure option, c'est de faire... Donc, lui, il parle de bioénergie ou le bioproduit. Et c'est ça qu'on peut regarder par le site. Donc, voilà. On va comparer la bio avec le CO2 qui vient de l'air. Donc, ici, vous avez, donc, en haut et en bas, deux exemples de projets ou de pilotes de captage de CO2 de l'air. Donc, tout en haut, vous avez la petite unité qui s'appelle Orca, qui capte à peu près 4 000 tonnes de CO2 par an. Ça a commencé il y a un an. C'est par la société Climeworks, c'est une petite société suisse. Et il capte ce CO2, il le stocke, il envoie avec l'eau gazeuse, et il le stocke en sous-sol. Et ils ont un plan pour commencer bientôt, donc, une taille qui est à peu près des fois plus. Donc, le stocke. En bas, vous avez le projet Aruoni, qui se trouve en Chili, où ils veulent faire à peu près 350 tonnes dans une première phase de méthanol. Donc, phase 1, et ensuite, phase 2, vous allez voir par la suite, qui est bien plus grand. Toutes les deux, ils utilisent l'énergie non fossile et l'énergie renouvelable. Donc, pour que ce soit Orca, Mammouth, chez Climeworks, ils utilisent l'énergie géothermale. C'est l'énergie qui est disponible, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui peut tourner 24 heures sur 24. Et en bas, c'est plutôt dans la Magellan, donc le sud de la Chili. C'est un endroit qui est très venteux. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des turbines, des turbines de chez Siemens, capter le CO2 de l'air, faire de l'électrolyse de l'eau et faire notre méthanol de cette façon-là. L'avantage de ce type d'approche, c'est qu'on peut être proche, soit de la source de l'énergie renouvelable, soit de l'endroit où on voudrait valoriser notre CO2. Et on a un contrôle sur le transport. Le transport pas ou peu, par exemple. Le désavantage, c'est qu'il faut énormément d'énergie pour concentrer le CO2 de l'air. Et cette énergie, il faut que ce soit cette énergie, il faut que ce soit renouvelable. Donc voilà, juste pour montrer quelques projets de captage de CO2 qui se trouvent actuellement dans le monde. Il y a quelques projets, il y a quand même pas mal de projets qui sont sur papier. Il y a toute la partie Lanzatec pour faire de l'éthanol en Angleterre, par exemple. Il y a les deux projets en Suisse, à une ville, et à Valser pour faire de l'eau carbonée ou pour utiliser le CO2 dans les serres. Au Canada, chez Euron Clean Energy, c'est un premier projet pour faire du méthanol. Et donc vous avez en bas, dans le Chili, le fameux projet à Rouhani. Et voici un exemple, pareil, je suis fan de l'IEA. Le rapport qui montrait que si on voudrait faire certains projets de captage de CO2 de l'air, il faut regarder les types d'énergie renouvelable. Et voici une cartographie mondiale de potentiel d'énergie renouvelable, que ce soit du solaire ou le vent. Et donc ici, ils ont couplé avec le stockage géologique, mais on peut faire la même chose quand on regarde un peu le captage de CO2 de l'air pour valoriser derrière. Il faut aussi considérer dans ce type de plan, d'autres énergies par carbone, la géothermale et l'hydro, par exemple. Donc voilà. Pour revenir sur Rouhani, l'idée c'est quoi ? On va prendre de l'eau, avec cette eau on va faire de l'énergie, l'hydrogène vert. On va capturer le CO2 de l'air avec une technologie américaine. Et l'idée simple, c'est d'utiliser un catalyseur de chez nos amis anglais de Johnson Maté, avec une technologie de Johnson, tout simplement pour faire de la synthèse de méthanol. Donc on va simplement, pour remettre de l'énergie dans notre CO2, comme on avait dit en introduction, il faut souvent dans un premier temps aller vers des molécules qui sont relativement simples. Et le méthanol, c'est un des plus simples à faire. Donc l'idée, c'est de faire à peu près 130 litres de gasoil par an dans une première phase. Et dans une deuxième phase, c'est de faire quand même quelques 55 millions de litres de gasoline par 2024, 2025. Et bien plus, dix fois plus en 2026. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux. La question, c'est que ce méthanol est produit, il est loin de l'utilisation par la suite. Et donc l'idée, c'est de faire du transport par bateau. Et les bateaux peuvent être, par exemple, ils peuvent utiliser lui-même le méthanol qui est produit pour amener ce méthanol vers l'Europe ou vers les Etats-Unis. Ensuite, une fois de plus, on va parler des analyses de cycle de vie de ce méthanol qui est produit. Et ces questions peuvent être débattues par la suite. Donc on voit que le premier molécule de valorisation que j'en discute ici, c'est le méthanol. Une fois de plus, il y a plusieurs manières de valoriser ce CO2. Donc on a déjà parlé ce matin. Une des premières valorisations dans le CO2, c'est dans la production d'urée. La deuxième valorisation aujourd'hui de CO2, c'est dans le EER, donc pour reproduire, mieux produire du oil and gas. C'est un bois qui est utilisé pas mal aux Etats-Unis, par exemple. Et on voit une petite partie de ce camembert où on utilise aujourd'hui le CO2 pour les boissons gazeuses, dans l'industrie alimentaire, dans la fabrication des métaux et d'autres. Mais quand on va par la suite, c'est le diagramme qui est en dessous, à gauche. On peut prendre notre CO2 et faire du méthane, on peut faire du méthanol, ou on peut essayer d'aller plus loin et valoriser dans d'autres choses, par exemple le gasoil ou l'aviation, des choses pour l'aviation durable. Et on a parlé de produits chimiques, des polymères, et à nouveau peut-être le méthanol comme molécule plateforme pour faire d'autres choses aujourd'hui. Donc, si on utilise à peu près 230 millions de tonnes de CO2 par an aujourd'hui, il faut regarder peut-être dans la suite si on voudrait avoir cette transition vers une économie circulaire au carbone, quels sont les futurs marchés de ce CO2. Et bien sûr, c'est vers les produits durables, mais aussi vers les produits énergétiques à nouveau parce qu'on aurait toujours besoin d'énergie et de façon croissante. Donc, la question qu'on peut se poser, pourquoi faire des produits à partir du carbone ? Pourquoi faire des produits énergétiques ? Notamment, par exemple, ici, j'ai mis du méthane ici en verre puisqu'on peut avoir, par exemple, les batteries ou l'air comprimé, par exemple, on parle de comprimer l'air sur le sol et utiliser cet air comprimé ou l'hydroélectrique, par exemple. Ou même, on peut comparer nos produits carbonés avec l'hydrogène qui, lui, est complètement décarboné. Bon, c'est une question qui se trouve ici. C'est un diagramme qui est bien connu. C'est la puissance qu'on peut générer à partir de différents types d'énergie et le temps que cette énergie peut être gardée. Donc, on connaît très bien qu'on a, tout en bas à gauche, les supercapaciteurs donnent quand même pas mal d'énergie, jusqu'à un mégawatt par heure, mais il s'est fourni sur quelques secondes. Et ensuite, on peut aller vers les intermédiaires, les batteries, on voit que certaines batteries, ils peuvent fournir cette énergie pendant quelques temps. Donc, j'ai mis un jour ici ce que j'avais chez moi, mais ça peut être un peu longtemps, selon la taille de batterie. Mais on est limité à nouveau en puissance. Donc, par contre, il faut aller vers l'hydrogène ou le méthane ou le méthanol ou d'autres choses pour avoir la puissance délivrée du niveau de terrawatheur et cette puissance qui peut être délivrée pendant un certain temps avec la taille des usines qu'on a aujourd'hui. L'autre chose qu'on peut dire, c'est OK, maintenant, on peut comparer un peu tout ça, mais si on fait de l'énergie, des électrons verts, par exemple, par l'éolien, par le solaire, par exemple, quelle est la meilleure utilisation de ces électrons ? Est-ce que c'est l'utiliser directement ? Ou est-ce que c'est l'utiliser pour refaire, pour faire notre hydrogène ou pour faire une autre chose avec un procédé électrique ? Sachant qu'on a toutes ces questions de rentabilité et de ces procédés. Et à nouveau, la deuxième question, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est que notre intégration de ce type d'énergie dans un ensemble d'un procédé et de gérer l'intermittence pour les renouvelables, ce sont des questions qu'il faut poser. et peut-être la production de l'hydrogène ou de méthane peut pallier cette question d'intermittence. La question derrière, c'est quels sont les meilleurs vecteurs d'énergie ? Est-ce que c'est le méthane ou est-ce que c'est le méthanol qu'on vient de voir, l'éthanol ou même l'éthylène ? Donc, du coup, la question, c'est quels seront les marchés futurs si on produit et on prend notre CO2 et on le transforme ? Et, bon, j'ai pris quelque chose dans la littérature pour illustrer mon propos. Le taille des serons, c'est le taille du marché aujourd'hui. et ensuite la position des serons selon la valeur énergétique ou le continu énergétique et il est pris en dollars par tant de molécules d'atomes de carbone d'aujourd'hui. Et donc, on voit que dans la littérature scientifique, il y a pas mal de monde qui travaille sur l'acide formique qui a certes une valeur très forte, mais dont le marché aujourd'hui n'est pas très grand et la valeur énergétique n'est pas énorme non plus par rapport à d'autres choses. On peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec l'acide formique de main et ça, c'est peut-être un débat pour tout à l'heure. Mais on a vu ici les trois molécules, éthénol, éthylène et méthanol qui semblent être un bon compromis avec le propénol qui est aujourd'hui un petit point, mais je rajouterai avec ces trois-là. Et on voit que c'est peut-être un certain intérêt de travailler et de préparer ces molécules-là. Les deux petits encas à droite, ça vient de cette année ou l'année dernière, où Maersk Shipping a proposé de fabriquer un certain nombre de nouveaux bateaux et ces bateaux, containers, seront propulsés avec le méthanol. Donc, quand on regarde les articles un peu plus loin, quasiment ce plan de méthanolisation de ces bateaux va utiliser déjà la quantité de méthanol qui est produite aujourd'hui. Donc, du coup, on sait que demain, il y aura un marché pour le méthanol si on se met maintenant. Et il y a plusieurs projets partout dans le monde et en Europe, soit au niveau pilote, soit les pilotes plus industriels sur la fabrication de méthanol. Voilà, donc, je viens de l'R&D, donc du coup, je vais parler un petit peu de l'R&D. Et je vais prendre comme exemple quels sont les chemins pour aller vers ce fameux carburant durable pour l'aviation. Donc, sachant qu'il faut les hydrocarbures, mais il faut également des molécules organiques, aromatiques. Donc, je ne parlerai pas de la partie aromatique, mais je parlerai de la partie hydrocarbure. Les choix qui sont faits par notre programme, c'est plutôt les choix de méthanol et de l'athlène. J'expliquerai pourquoi. Avec un petit billet sur est-ce qu'on peut faire une conversion directe de CO2 vers les hydrocarbures liquides. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez voir quelque chose qui sera infâme entre les deux par la suite. Je suis désolé d'avance, donc du coup, je vais aller tranquillement. On va commencer avec notre CO2 et de l'eau et on va dire que notre électricité est durable. Donc, dans un premier temps, on sait par électrolyse fabriquer du monoxyde de carbone par la partie de CO2 et vous connaissez tous l'électrolyse de l'eau vers l'hydrogène. Donc, on peut commencer avec ces deux briques. monoxyde de carbone et de l'hydrogène, ces deux briques qui sont très bien. Il existe les voies d'électrolyse pour faire de la coélectrolyse pour faire du gaz de synthèse. Donc, il y a juste le mélange CO-hydrogène. Et avec notre hydrogène et le CO2, on peut faire ce qu'on appelle du RWGS, qui est du reverse water gas shift. Donc, c'est très intéressant ce reverse water gas shift. Donc, l'idée, c'est de faire du monoxyde de carbone. Pas mal de pilotes dans le monde. Un seul opérateur qui dit ce qu'ils le font. Mais on n'a pas trop d'informations. Donc, pour moi, c'est encore un cas de... Il faut évaluer cette technologie, que ce soit Angélique ou moi, en fait. On regarde ça ensemble. Ensuite, notre CO2, notre monoxyde de carbone avec un peu d'hydrogène, là, je laisse Angélique parler, avec une voie biochimique, on peut faire de l'éthanol. Donc, ça ne fait pas partie de mon programme, mais il fallait expliquer que l'éthanol, pour moi, c'est un... C'est une molécule plateforme qui est très intéressante. Attends, je suis... Voilà. Et à partir de ce gaz, on peut faire pareil. À partir de ce gaz, avec une voie tout à fait chimique, on peut faire du méthanol. Donc, ça, c'est connu. Nous, dans le programme, on regarde le CO2 avec l'hydrogène durable pour faire du méthanol. On regarde deux choses. La partie catalyse lui-même, avec des nouveaux catalyseurs. Et donc, cette année, on a gagné un joli prix. Donc, vous avez les gens de TH à gauche, et j'ai Joseph de chez moi à droite sur ce prix-là. On regarde aussi l'intégration. Donc, à nouveau, cette question d'intégration est très importante. L'idée de regarder cette exergie est très importante. Donc, on regarde ça à côté de notre raffineur de Leuner en Allemagne. Donc, ça, c'est notre méthanol. À partir de l'éthanol, bien sûr, on peut faire de l'éthylène. Et dans le programme, on regarde l'électroconversion directement de CO2 vers l'éthylène dans les cellules. Donc, on regarde à la fois la catalyseur, le catalyseur avec qui on travaille avec l'Université de Toronto. On regarde un peu les mécanismes avec le Collège de France. et on regarde un peu la construction de notre électrode avec Laurence-Lévermont. Donc, on peut faire l'électroconversion de CO2 en éthylène. Donc, voilà, on le voit orange ici. Donc, du coup, deux molécules qui sont intéressantes, éthylène et éméthanol. Par la suite, il est facile de faire des oléphines d'une manière ou d'autre avec des fonds proséliques qui sont déjà bien connus. Et ensuite, on fait des hydrocarbios liquides. Et en dernier, est-ce qu'il est possible, donc c'est beaucoup plus matériel, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Est-ce qu'on peut faire prendre notre CO2 et faire des hydrocarbios liquides directement ? Et on peut faire ça avec la catalyse tandem. Donc, avec deux petits réacteurs côte à côte, on utilise par exemple des éolites ou des oxydes en tandem. Donc, on fait ça avec les équipes à Kast et notamment au Régascon. Donc, voilà, avec différents types de catalyseurs. Est-ce qu'on fait un après l'autre ? Est-ce qu'on fait les systèmes Courchelle ou est-ce qu'on fait des mélanges physiques par exemple ? Donc, voilà, pour finir, c'est vraiment une question d'où vient ce CO2 et où est-ce qu'on peut le valoriser ? Est-ce qu'on va prendre les sources qui sont bien identifiées ou les sources plus diffuses, par exemple, de l'air ? Il faut regarder le marché pour la suite. Est-ce que c'est le marché plutôt énergétique ou est-ce que c'est des produits durables ? Bien sûr, la quantité d'énergie qu'il faut. Électrification, c'est vraiment une question qui revient deux ou trois fois aujourd'hui et nous, on regarde vraiment l'électrification de près. Et bien sûr, l'intégration de procédés est clé. Je pense que quand on regarde la valorisation de CO2 ou le stockage de CO2, la question de transport, ça va être un facteur de décision. Donc voilà, je finis là et si vous voulez savoir un peu plus sur la mitigation de gaz et de verseurs, il y a cette conférence qu'on co-organise avec l'EUA. Mais c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.